Musique Faire de la recherche en lien avec les entreprises. Nathalie Fabcos, bonjour. J'aurais pu ajouter le cas de la logistique. De la logistique stratégique même. Professeur à l'université Aix-Marseille, directrice du CRETLOG, laboratoire spécialisé en logistique. Oui, un article qui paraît dans la revue Knowledge Management Research and Practice. Ça va bientôt paraître. Bientôt paraître. L'origine de cet article, c'est les industriels d'un côté, les académiques de l'autre, comment tout ça arrive à danser ensemble ? Oui, alors l'origine de la recherche... Ce n'est pas facile. Déjà, ce n'est pas facile. Et puis, le point de départ, c'est à la fois une surprise et une insatisfaction. Surprise parce qu'en sciences de gestion, on dit toujours qu'il faut travailler avec les entreprises. En logistique en particulier, il y a une tradition chez nous qui consiste à travailler en lien avec des cas pratiques de chaînes logistiques ou de supply chain, comme on dit maintenant. Sachant qu'on n'est pas sur des formats... Il faut oublier le lien. Parce que je suis avec l'entreprise, je suis forcément en recherche-action. Ce n'est pas ça. On peut faire plein de choses très diverses. Et alors, paradoxalement, alors même qu'on a des dispositifs comme le H20-20, les bourses aux chiffres, qui nous poussent aujourd'hui à faire plus de recherches en lien avec l'entreprise. D'abord parce qu'en plus, on a besoin d'argent dans les universités. Donc, c'est une manière d'en avoir. Paradoxalement, on a un peu la sensation que le système d'évaluation de la recherche nous... Je me suis dit, tiens, si je faisais une petite analyse rétrospective, qu'est-ce que je pourrais tirer des enseignements d'un certain nombre de projets sur comment bien travailler ensemble pour à la fois produire des connaissances utiles pour les entreprises, mais aussi des connaissances scientifiquement valables, valides, et que nos pères pourraient considérer comme publiables. C'est un peu l'enjeu. Le Graal. Le Graal de la recherche en management. Et alors, donc, ces études de cas. Il y en a huit, c'est ça ? Alors, en fait, oui. Alors, je me suis repenchée sur une histoire d'enseignants-chercheurs qui commence maintenant à être un petit peu longue. Je me suis rendue compte qu'il y a eu une bifurcation stratégique autour des années 2000 où on a réalisé que, certes, on faisait des projets avec les entreprises, on s'y amusait beaucoup, on apprenait beaucoup, mais au secours, nos méthodologies ne sont pas terribles, nos données ne sont pas super publiables, et dès qu'on veut commencer à produire une connaissance qui puisse être reconnue au plan scientifique, académique, on a les pires difficultés du monde. Et là, on se dit, si c'est ça, vu que notre évaluation, c'est publier toujours plus d'articles dans des revues toujours plus haut-rankées, on va arrêter de perdre du temps avec les entreprises, parce qu'en plus, ce n'est pas facile de travailler avec elles. Il faut arriver à se comprendre, à établir les codes du bon travail ensemble. Donc, voilà. Et du coup, j'ai regardé à partir des années 2000, puisque, bon, honnêtement, celle que j'avais faite avant les années 2000 n'avait pas donné, effectivement, beaucoup de production scientifique. Et j'ai regardé, en fait, l'évolution et les enseignements que j'avais tirés au fur et à mesure de 2000 à 2016. Et donc, j'ai retenu six cas de projets où j'avais vraiment travaillé de bout en bout, où j'avais une traçabilité totale du processus, où j'avais une mémoire organisationnelle de l'ensemble des projets et où je pouvais, du coup, avoir un travail réflexif, systématique, scientifique, donc, pour essayer de revisiter tout ça et tirer quelques enseignements. Alors, quels enseignements ? Allons-y. Quels enseignements ? Comment, enfin, on arrive à conjuguer rigueur et pertinence ? Alors, déjà, il faut caractériser un petit peu les projets, parce qu'en fait, j'avais des projets très variés avec des entreprises très variées sur des sujets qui étaient tous stratégiques, tous en lien, donc, avec la logistique et où, à chaque fois, il y avait une dimension prospective et une dimension de formulation stratégique associée à la compétence logistique. Donc, ça, c'était vraiment la baseline, un petit peu, de tous ces projets. Et les surprises, en fait, c'est les surprises qui m'ont amenée au résultat. Les surprises, c'est premièrement que, il y a des projets qu'on a jugés décevants au plan scientifique, tout de suite, une fois le projet fini, qui se sont révélés dans le long terme, en fait, extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des effets sur le très long terme, alors même qu'en sortant du projet, on était déçus. Donc, la temporalité. On va revenir sur la temporalité. Autre point, on pensait à chaque fois, exempté, trouver des choses extraordinaires, nouvelles. Bon, en fait, pour être parfaitement honnête, les vraies connaissances vraiment nouvelles, on n'en a pas eu beaucoup. Mais, on a à tous les coups eu des espèces de résultats parfaitement inattendus. Qui ont nourri, en fait, la réflexion. Et en fait, un des résultats, c'est aussi que les projets s'alimentent les uns les autres. Et que donc, ça crée une forme de dynamique, d'interaction avec les entreprises, qui amène à approfondir des sujets sur le très long terme. Donc, il faut apprendre à perdre du temps. Et ça, malheureusement, l'exigence actuelle de production à tout prix, c'est un peu un problème par rapport à ce genre de choses. Mais si on est un tout petit peu patient, eh bien, on voit bien. Donc là, les huit projets ont des temporalités très différentes. Il y en a qui sont très anciens et qui ont donné lieu à beaucoup de publications. Il y en a qui ont donné lieu à aucune publication. Notamment parce qu'il y a des critères de confidentialité qui font partie du jeu dans certaines recherches avec les entreprises. Pour autant, est-ce qu'il faut ne pas les faire sous prétexte qu'on ne peut pas publier ? Eh bien, je dis non. Apprendre à perdre du temps, ce n'est pas vraiment dans l'air du temps. Non, ce n'est pas vraiment dans l'air du temps. Et alors, la vraie difficulté, parce que finalement, toutes ces surprises à l'analyse de ces huit projets m'ont amené à deux résultats clés. Premièrement, la question du dialogue au sens fort avec l'entreprise et un dialogue qui passe par la question des concepts, la question des objectifs à atteindre, sachant que ce n'est pas parce qu'on partage un projet qu'on doit avoir tous les deux le même objectif de création de connaissances. Et les projets qui, scientifiquement, ont été les plus riches pour nous étaient des projets où, en fait, on ne cherchait pas la même chose tout en partageant le projet. Ça, c'est un enseignement que je trouve, rétrospectivement, très intéressant. Ce dialogue a toutes les étapes et il y a une étape clé qu'il ne faut pas rater. Et c'est là où, de temps en temps, on est trop pressé aussi. C'est dans le point de départ du projet, la discussion avec l'entreprise, le contrat éventuel qu'on va passer et la manière dont, ensuite, on va co-construire ensemble le projet, notamment quand on est face à des bifurcations, à des redirections, parce qu'il ne faut pas croire, on ne maîtrise pas un projet de recherche. Ce n'est pas vrai. Il se passe tout le temps des trucs qui ne sont pas prévus. Et là, quand on s'est dit qu'exempté, il fallait qu'on atteigne tel objectif, quand on s'est dit qu'exempté, on voulait tel résultat, parfois, on ne peut pas les atteindre. Il faut voir comment on reformule la chose. Et c'est dans ce dialogue avec l'entreprise que les deux partenaires peuvent créer le plus de connaissances valables des deux points de vue. Finalement, il faudrait que les deux arrivent à apprendre à reperdre du temps. C'est ça, si je résume le propos ? Oui, et puis je pense que... Ensemble ? Oui, et puis c'est un petit peu comme le petit prince. Il faut s'apprivoiser. Et ça, ça prend du temps. Voilà. Très belle conclusion. Merci Nathalie Fabcos pour cet éclairage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada